... Bonsoir à tous, bienvenue dans ta compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Un numéro aujourd'hui également délocalisé, puisque nous nous trouvons au cœur de la cité médiévale, dans les jardins de l'hôtel de la cité, où tout à l'heure va se dérouler la présentation du maillot officiel de la saison 2021-2022 de l'équipédie Carcassonne 13. Nous profitons de l'occasion pour remercier Adrien Pujol d'avoir bien voulu mettre à notre disposition ce magnifique décor chargé d'histoire. Dans cette émission, il va surtout être question des U19, puisque nous avons sur ce plateau aujourd'hui Rémi Bertrand qui est l'un des trois présidents de Carcassonne 13, Jonathan Glaise qui est l'un des plus jeunes espoirs des U19, et Teddy Sadaoui qui cumule et fonctionne l'entraîneur principal du U19 et qui est chargé du secteur défensif dans l'équipe élite. Bonjour. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Tout d'abord, Rémi Bertrand, dans quel temps d'esprit se trouve le président de Carcassonne 13 à quelques jours de l'ouverture officielle de la saison et du déplacement de l'équipe élite et de l'équipe 19 du côté d'Avignon ? Je crois qu'on est sereins. On est sereins pour deux raisons. C'est que la saison dernière, on a eu vraiment un engagement sportif de qualité et d'un très bon niveau. Aujourd'hui, ce qui se prépare et ce qui s'est mis en place nous laisse espérer aussi de belles retombées, de bons retours sur le plan sportif. Donc nous sommes dans la sérénité et puis nous attendons de voir la suite. Tous les voyants sont au vert ? Ils sont au vert, tout à fait. Tu es dit, pour les U19 aussi, tous les voyants sont au vert. Au niveau de l'effectif, est-ce que vous avez pu compter sur un effectif assez conséquent par rapport à ce que vous souhaitiez ? Oui, surtout qu'on partait de très loin. L'année dernière, il n'y avait plus que 8 juniors, je crois, qui venaient aux entraînements. En plus, ils étaient censés évoluer au sein des juniors fédéraux. Cette année, on a la chance d'avoir un effectif assez conséquent, pas loin de 30 joueurs. Ce qui nous permet vraiment de bien travailler aux entraînements et surtout d'aborder cette saison sous les meilleurs auspices. Quelle proportion de cadets monte là ? Sur les 30, il y a 8 cadets qui montent. Et combien de stagiaires devraient rejoindre le petit Laporte ? Oui, donc il y a Julien Laporte. Il y a 4 postes qui étaient prévus, je crois, à peu près ? Tout à fait, dans un premier temps. Dans un premier temps, oui. Donc il y a Julien Laporte, Lucas Rodriguez, Hakim Belladry et le dernier, c'est Thibaut Marty. Jonathan, tu permettras que je te tutoie ? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc tu es peut-être le moins connu des 3 invités à cette émission, tu es le moins médiatique. Justement, est-ce que tu veux profiter de l'occasion pour te présenter en quelques mots ? C'est-à-dire d'où tu viens, pourquoi le rugby, si tu fais des études ? Ben bonjour à tous, je m'appelle Glynze Jonathan, j'évolue au DisneyF de Carcassonne 13 depuis cette année. Je suis au lycée Jules Lefil à Carcassonne et je suis dans une filière ST2S pour ensuite aller plus du côté sportif dans les études supérieures. Tu as découvert le rugby du côté de Marseillette, encore un j'allais dire, comme les cousins Escamilla. C'est ça. Une source intéressante de joueurs. Mais tu avais quel âge quand tu as commencé ? J'ai commencé à l'âge de 3-4 ans au stade de Marseillette. Et ensuite tu es venu sur la MJC ? Et une fois que le club de Marseillette a fermé, je me suis penché vers Carcassonne, qui était une plus grosse école. Ensuite tu as fait quelques infidités, j'ai reçu un tour du côté de l'Ézignan. C'est ça, pendant deux ans et cette année je suis revenu à Carcassonne. Donc ton dernier club c'était l'Ézignan ? Voilà, tout à fait. D'accord. Et comment tu es venu au rugby ? Parce qu'à Marseillette, tout le monde jouait au rugby. Ben j'en avais entendu parler et puis je regardais beaucoup à la télé avec mes parents. Du coup ça m'a poussé à aller du côté du rugby. Après il y avait le choix entre le 13 et le 15 et j'ai essayé les deux et mon choix s'est penché vers le 13. Tu fais partie de ceux qui montent des cadets toi ? C'est ça. C'est ça. Et quel poste tu occupes ? Demi ou arrière. Tu es taillé pour ça ? Oui. Tu n'as pas de lien de parenté, tu m'avais dit avec Serge Gleizé. Aucun. C'est une des grandes secondes lignes qu'a connue la SEC. Je pense que Rémi en soit de souvenirs. Tout à fait. Qui formait avec Adol Falesina une paire terrible. Un duo d'enfer. Qui étaient crêtes partout au monde. Ça restera vos souvenirs malgré tout. Tout à fait. Tu es en terminale ? Oui. A Carcassonne ? Oui, au lycée Jules Fila à côté. Au niveau pratique de rugby, tu es au pôle en plus ? Non, non. Tu te concentres juste dessus. Voilà. Quel métier tu voudrais faire plus tard ? Coach sportif ou prof de sport. Tu voudrais rester dans le milieu. Voilà. Tu es dans le vol de même. Oui, c'est pour ça. Bon Rémi, vous passez votre intersaison à chasser le partenaire. C'est votre chasse préférée ça ? Ah si. Est-ce que déjà la chasse a été bonne pendant cette intersaison ? Est-ce que vous avez pu attirer dans vos filets de nouveaux partenaires ? Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile au sortir d'une période sanitaire comme nous avons connu pour relancer la machine ? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu un moment où c'est vrai qu'il y a eu un peu de rafraîchissement parce que tout le monde était un peu dans le doute. Et ensuite, il y a eu un élan, un élan positif. Et cet élan, je crois qu'on peut le lier à plusieurs choses. Il est lié bien sûr à tout ce qui a fait le club la saison dernière, tout son dynamisme, tout son engagement, sa notoriété. Et aujourd'hui, être partenaire de Carcassonne 13, je pense que le retour sur investissement, le retour qui est fait est de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation positive. Nous sommes sur un partenariat qui est supérieur à celui de l'an dernier. Ce qu'a annoncé Francis Camel lors de l'Assemblée Générale. Tout à fait, ça a été annoncé lundi lors de l'Assemblée Générale. Il y a encore des perspectives qui sont en cours. Il y a du partenariat qui est encore en attente. Donc les voyants sont au vert de ce côté-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier de la confiance qu'ils nous accordent. Mais je pense que le club aussi, dans son sérieux, dans son engagement et dans son développement, notamment au travers des jeunes, au travers, on en parlera peut-être un peu, mais ça permet aussi d'avoir pour eux un retour au niveau du partenariat et des échanges. Sur l'impulsion de Michel Ragozo, Laurent Torricosa et Bastien Perenou, Carcassonne 13 entreprises est sortie des fonds baptismaux à la fin du mois de juillet, je crois, et si je ne me trompe pas. Donc trois mois après, quel est le bilan qu'on peut faire de cette nouvelle association qui a pour but de fédérer un petit peu les énergies au niveau des entreprises, déjà pour qu'ils échangent entre elles, mais aussi peut-être, ça peut être une source de partenaires, un divier de partenaires qu'il faudrait peut-être exploiter. Je suis sûr que vous y avez pensé, d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, justement, je parlais de développement du club. On l'abordera sur l'âme sportive, mais au niveau du partenariat, j'évoquais tout à l'heure qu'aujourd'hui, le club s'investit pour que ses partenaires soient et un retour par rapport à leur engagement. Donc du coup, nous avons une association qui s'est créée à l'initiative d'entrepreneurs, donc je tiens à les citer parce que c'est de leur propre chef, dont je pense à Laurent Touré-Grossa du groupe Perrault-Renaud à Carcassonne, je pense à notre ami Bastien Pérenou du château Osiaz à Penautier, ainsi que Michel Ragozo, qui sont les fondateurs et qui ont créé cette association, donc Club Entreprises Carcassonne 13. Alors, pour répondre à votre question, monsieur Pierre Arthouzoul, il y a eu deux rencontres, une qui a eu lieu le 1er juillet au château Osiaz à Penautier, dans un contexte champêtre agréable. C'était le lancement. Ça a été très convivial et on était autour de 90 personnes pour cet événement. Voilà, ça a été une réussite. Et il y a 15 jours, vous étiez chez Karim Sabri, à quelques pas d'ici. Tout à fait. Dans un cadre aussi champêtre d'ailleurs. Tout à fait. Bon, à la cité, bien sûr, quand on vient à la cité, c'est quand même honorant pour tout le monde. Et Karim nous a accueillis de façon superbe. Tout le monde était enchanté. Il y a eu, on était autour de 100-105 personnes. Ça a été dans une ambiance très conviviale. Et je pense que... Et là aussi, il faut peut-être le dire, c'est l'occasion, à chaque événement qui est organisé, qui est des parrains qui soient présentés, des entreprises qui parrainent les autres. Donc il y a 3 entreprises qui ont été mises à l'honneur. Notamment en promo cash avec M. Laurent Pérez. Il y a eu Florent Rouenet dans le cadre de son développement du business sur le vin. Donc avec son négoce. Et puis la création d'une marque spécifique à son nom avec son associé. Et ensuite, je pense qu'on peut le citer parce que... On peut, on peut. On veut le mettre en avant. Et je pense que les entreprises ou les personnes qui ont besoin de support de communication au travers des réseaux sociaux, vous avez une personne qui s'appelle Cédric Dagallier, qui nous ravit à chaque manifestation au niveau de Carcassonne 13. Contacte-le. Et croyez-moi, pour la promotion, c'est sûr que c'est un joker gagnant. Teddy, revenons un petit peu au terrain. La préparation touche à sa fin puisque le début de la saison, c'est pour la semaine prochaine. Etes-vous satisfait de l'investissement de vos joueurs pendant cette phase de préparation ? Ah oui, oui, oui. Enfin, Amar et moi, on est grandement satisfaits de l'investissement. Ça a été dur pour eux. Voilà, mais voilà. On a mis la pression d'entrer. Oui, on a mis la pression d'entrer, mais après, c'est normal. Ils n'ont pas joué depuis deux ans. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est les blessures. Donc, forcément, si on veut éviter tous un mauvais positionnement, par exemple en défense, le joueur qui va être fatigué sera plus apte à se blesser qu'un joueur qui est physiquement prêt. D'accord. Quels axes vous avez plus particulièrement travaillé ? Quel secteur avait besoin de plus d'attention que les autres ? Le physique. Le physique. La condition physique. Il fallait se remettre à niveau. Oui, oui. Jonathan, vous terminez une grosse préparation à ce que vient de dire Thédry. Thédry, pardon. Comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien physiquement. Ça a été dur comme tout le monde au début, mais au fur et à mesure, avec le mental et l'aide des coéquipiers, c'est plus facile. Il y en avait besoin de se retrouver physiquement ? Oui. Même car votre âge, c'est quand même moins dur. C'est moins dur, mais après deux ans d'arrêt, c'est vrai que tu essayes de te tenir physiquement, mais ce n'est pas 80 minutes d'un match que tu te prépares. Et justement, comment vous l'avez vécu, cette préparation, après deux ans d'arrêt, comme vous l'avez dit, et en découvrant un nouveau staff en la personne de Thédry et de Hamar ? Comment je l'ai vécu, ça a été dur moralement, parce qu'on a l'habitude d'être tous les week-ends sur les terrains, d'en découdre face aux adversaires, et du jour au lendemain, arrêter tout ça et rester chez soi, être confiné, etc. C'est vrai que c'est dur, mais après, il ne fallait pas se laisser abattre et continuer à se maintenir physiquement. Et après, en découvrant le staff, moi, personnellement, j'étais très content, puisque ce sont des joueurs d'expérience qui pourront beaucoup nous apporter. Et vu les programmes qu'ils nous ont fait cet été, j'étais très content de les suivre. Bon, on peut continuer, on aurait été dit. Oui. S'ils sont contents, en souffrant, c'est tout à fait positif. Non, on va arrêter là. Rémi, vous êtes le référent communication de ce club, donc, vous avez beaucoup œuvré pendant, je vous avais dit, la période de confinement, pour mettre en lumière quand même le club, malgré tout. Est-ce que vous avez d'autres actions qui sont prévues dans ce domaine-là ? Oui, on est en train d'essayer, justement, d'être encore plus efficace en matière de lisibilité et d'information au niveau du public. Par exemple, on est en train de mettre en place un plan d'action au niveau de la presse parlée, donc, autrement dit, des radios, pour que nos matchs, nos événements soient matériels, enfin, soient identifiés pendant la semaine qui précède l'événement. Donc, il y a une organisation qui est en place. Ensuite, il y aura aussi en lien les résultats qui seront communiqués. Donc, je pense que Philippe Falcoux a pour mission de communiquer les résultats de l'ensemble des clubs qui gravitent autour du sein de Carcassonne 13. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et voilà, c'est une des pistes supplémentaires de développement. Ensuite, bon, on cherche des moyens pour faire venir les gens au stade, mais je crois que les moyens, finalement, ce sont les joueurs qui les ont. C'est par leurs prestations, je crois, et par leurs résultats que les gens viendront, parce que les gens, ils sont quand même dans l'attente. Ils ont vécu aussi une saison blanche à pouvoir aller au stade. Je pense que ça passera par des résultats, effectivement. Oui, de toute façon, c'est sûr que le public trésiste est exigeant sportivement. Donc, ça, c'est déjà un critère qu'il faut prendre en compte. Par contre, je dirais à ce public-là, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un spectacle assuré en venant au stade à Verdomecq. Parce qu'aujourd'hui, le niveau sportif de l'ensemble des équipes a vraiment progressé et on a du vrai jeu d'engagement. On a un temps de jeu phénoménal. Les nouvelles règles qui sont apportées actuellement vont encore plus amplifier ce mouvement. Donc, il n'y a qu'une solution, venez au stade et venez vous abonner parce que j'en profite pour faire passer ce petit message. Pour 60 euros, vous venez au stade et vous pourrez voir toutes les prestations à domicile. C'est le prix de la carte. Teddy, la semaine passée, votre équipe a joué contre celle du pôle espoir de Carcassonne. Quels éléments vous avez pu tirer de cette rencontre que votre équipe a largement dominé au niveau du score, du moins ? Oui, elle a dominé. Mais bon, il y a beaucoup d'imperfections. On sait très bien d'où on vient, on sait où on veut aller. Il ne faut pas griller d'étapes surtout. Sinon, pour en revenir au match, on a été vraiment satisfait de la prestation. On pensait vraiment que les automatismes qu'on avait travaillé sur une ou deux séances n'avaient peut-être pas été assimilés. Et finalement, ça s'est très bien passé pour nous et on est ravis de la prestation de nos joueurs. C'est la première fois que vous jouiez contre Florent et Patrick Alvérola. C'est vrai. Florent Tost et Patrick, puisqu'ils sont désormais à la Maison d'Enfasse. Oui, ils étaient à la Maison d'Enfasse. Mais bon, ça reste quand même aussi des mentors. Donc voilà, c'est des gens sur qui j'aime bien m'imprégner de certaines choses, de leur personnalité, de leur façon de voir les choses. On se ressemble aussi un peu là-dessus. Donc bon, je ne vous cache pas qu'on était aussi ensemble sur le bord du terrain à discuter des joueurs. Et même un peu être après, non ? Aussi, oui. On en profite ailleurs pour vous saluer, messieurs. Et quel est le secteur de jeu qui vous resterez amélioré là, justement ? Après ce premier match qui vous a permis un peu de voir les forces et les faiblesses de l'équipe ? Un peu tout, on va dire. Défensivement, voilà, il reste le positionnement vraiment à régler. On sait qu'on ne peut pas être prêt de suite. Et comme je vous ai dit, on ne veut pas faire passer la charrue avant les bœufs. Donc voilà, on travaille à dose homéopathique, si on peut dire ça. Justement pour que les joueurs arrivent à assimiler des petits détails qui finalement joueront sur les matchs. Jonathan, est-ce que tu nous as dit tout à l'heure que tu joues à Nemi ? Est-ce que tu as un modèle de joueur ? Oui, modèle de joueur comme tout joueur. Je pense qu'on a toujours un joueur qu'on rêverait de voir des yeux ou de pratiquer avec lui. Moi, c'est vrai qu'il y a un joueur qui me fascine, c'est James Maloney qui joue à Perpignan maintenant. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire qui est très fort défensivement, offensivement et surtout avec son jeu au pied, qui peut faire gagner un match comme Saint-Hélène lors du Magic Weekend. Et dans les joueurs Carcassonne, présents et passés, à part Teddy, qui c'est qui te fascine ? C'est vrai qu'un joueur que j'aime beaucoup, c'est Clément Herrero. C'est vrai que je trouve que je me ressemble bien à lui, surtout les appuis, la taille, la taille et la corpulence. Après, c'est vrai que c'est un très très bon joueur que j'admire beaucoup et que j'aime regarder. Tu ne pourras qu'apprendre à ses côtés puisque vous avez l'entraînement commun, je crois. Ça a été mis en place ces entraînements avec l'équipe élite ? Les oppositions, ça va venir aussi. Ça va venir, je sais que ça a été dans les tuyaux. Rémi, le 16 octobre prochain, certains joueurs vont intervenir au salon du mariage. Mais rassurez-moi, ils ne vont pas chercher la maçon. Mais je ne peux pas répondre à cette question parce qu'elle est trop personnelle. Ah d'accord. Voilà, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous êtes un dirigeant protecteur, c'est vrai. Ça prouve quand même que Carcassonne, un petit mot pour ce qu'ils vont faire, c'est dans le cadre de défilé, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc le salon du mariage qui est une très très belle vitrine en matière d'innovation, en matière de présentation, d'images et j'en passe. Donc on a été sollicité par cette structure et le club a décidé et avec grand plaisir de participer. Il y aura deux défilés qui auront lieu le samedi 16 octobre à la salle du Dôme. Il y en a un qui aura lieu à 11h du matin et un second qui aura lieu à 15h l'après-midi. Donc le lendemain, il y a le déplacement à Avignon. Mais bon, comme ils sont raisonnables et respectueux, ils seront en compagnie de jolies dames à leurs bras. Donc ça ne peut que les motiver. Est-ce que d'autres actions de ce style sont prévues justement pour sortir du cadre sportif comme ça, s'ouvrir vers d'autres univers ? Oui, il y a d'autres prises, d'autres projets. Mais je ne préfère pas les évoquer parce qu'encore c'est un peu prématuré. Mais le club aujourd'hui est en train de chercher des nouveaux projets, des nouveaux supports qui attirent la jeunesse, qui attirent notamment les jeunes et les féminines entre autres. Parce que je pense que faire venir du public au stade, il faut créer de l'ambiance, de l'animation. Donc on est en train de s'y employer. On a une commission communication très performante dont vous faites partie, M. Pierre Arthouzoul, qui permet justement de débaucher et de développer certaines pistes. Teddy, quels objectifs vous êtes fixés pour votre équipe cette année ? Je parle toujours des U19 puisque aujourd'hui on sera surtout sur les U19. Sacha que vous êtes au parti finalement d'une feuille blanche puisqu'il fallait tout redémarrer. Vous, vous étiez nouveau, la plupart des joueurs étaient nouveaux, ils n'avaient pas joué depuis un certain temps. Donc c'est difficile d'avoir des ambitions, de dire on va arriver. Oui, les ambitions pour l'instant on n'en a pas parce que ce n'est pas les forces qu'on va avoir en face de nous. Maintenant voilà, l'objectif c'est vraiment de prendre du plaisir. Que les jeunes retrouvent un peu le sourire en entraînement, même s'ils souffrent un peu. Et c'est surtout qu'ils s'épanouissent en tant que joueurs. Nous on est là pour les former et pour que ce soit vraiment les joueurs de demain. Et qu'ils augmentent leur niveau. A tout moment où ils sont en progression. S'il y a les résultats tant mieux, s'ils n'y sont pas on apprendra toujours. D'autant que l'entrée en matière à Avignon c'est déjà quelque chose de costaud. Parce qu'on sait qu'Avignon a aussi une très belle formation. Et qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs sur ce match-là ? Qui prennent du plaisir comme vous avez dit ? Oui, qui prennent du plaisir. Mais après voilà, Amar il aime bien ce terme-là donc je vais le reprendre. Qu'ils soient des guerriers quoi. Voilà, c'est pour ça. Jonathan il sera prêt ? Je vais te faire pour en tout cas. Là chez nous il sera dans l'équipe ? Oui il sera oui. Au vu des entraînements donc, quels sont les points forts de votre équipe ? Sur ce que vous pouvez voir maintenant, même s'il n'y a pas eu d'opposition, mis à part celle avec le pôle. Je dirais l'envie en fait. On a des jeunes joueurs qui ont envie de progresser, qui ont envie d'en découvrir aussi, envie de jouer. Parce que bon, le match contre le pôle, même si les joueurs en face étaient un peu plus jeunes, je peux vous dire ça a piqué quoi. Mais voilà, ils ont répondu présent, ils sont enthousiastes et pour nous c'est un pur plaisir de les avoir trois fois par semaine à l'entraînement. Jonathan, quelle qualité rugbystique tu te reconnais ? Moi je dirais, selon tous mes entraîneurs par qui je suis passé, mon jeu au pied, on me l'a beaucoup fait remarquer. On m'a beaucoup fait confiance là-dessus aussi. Et surtout ma vision du jeu, on m'a souvent mis dans des postes clés, où il fallait beaucoup regarder l'adversaire et voir les bons coups. Je comprends pourquoi tu aimes bien Clément Herrero. Vous confirmez ? Je confirme. Et s'il a même petit progrès à faire quelque part, ce sera dans quel domaine ? Là, pour le moment, je ne vais pas me prononcer, c'est bon. Il faut voir aussi la compétition. Et à partir de là, on pourra tirer un bilan de chacun. Parce qu'avec Ammar, on pense sur les quatre premiers matchs, faire un gros turnover. Pour voir aussi, donner la chance à chaque joueur. En fonction de ça, voilà, de détacher une équipe type et leur tirer aussi un bilan, de savoir ce qu'ils ont à faire ou améliorer. Tu me disais que la défense, c'était la limite dans le secteur. Je pense que, oui, mon point le plus faible, en tout cas dans mon jeu, c'est la défense. Après, ça se travaille. Tu es un expert à la matière. Il ne devrait rien te manquer. Pour revenir aux sportifs, Rémi, est-ce que vous êtes satisfait, tout simplement, du recrutement opéré par le staff ? Si c'est difficile de se prononcer, tant qu'on n'a pas le contingent d'étranger. Certains, bon, au niveau de la base, au niveau de l'effectif du cru, oui, totalement, parce que quand même, on conserve les pièces maîtresses. Oui, tous les cadres ont re-signé. Par contre, au niveau des étrangers, c'est en cours. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour leur arrivée, parce qu'avec l'histoire du Covid, ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Mais pour en revenir à l'aspect sportif, oui, il a été identifié des joueurs qui correspondent à des postes sur lesquels on avait besoin de renforcer, notamment, je pense devant, je pense aussi sur les lignes arrière de la vitesse. Et je pense que le sportif, les coachs sportifs ont fait du bon boulot et ont identifié des joueurs intéressants. Quelle relation entretenez-vous avec les autres clubs au droit ? Est-ce qu'il y a des échanges entre vous ? Ça se passe comment ? Ou c'est chacun dans son coin ? Et vous enrêtez que peut-être il n'y a pas un peu plus de... Alors, c'est vrai que... Je dois donc citer Limoux et les Ignat. Je comprends. On est toujours dans l'esprit d'Herbie. Voilà, c'est vrai qu'à ce niveau, on a évolué à une certaine époque, puisque quand il y a eu 2-3 de Qatar qui a été construit... C'était dans ce but, c'était dans ce but de fédérer un petit peu et d'emmener quelque part vers l'élite, quelque part. Tout à fait. Bon, et puis malheureusement, vous savez comment c'est, c'est les hommes qui font l'histoire. Donc, bon, c'est reparti à zéro. Aujourd'hui, il y a des échanges, mais ils sont assez succincts. Mais bon, moi je ne désespère pas pour un futur où, de nouveau, on redéveloppe ce lien et cet esprit qui a été mis en place. Oui, parce qu'un des objectifs que se fit, ce Carcassonne 13 qui a été évoqué dans l'Assemblée Générale, notamment par Francis Camel, qui a toujours des idées d'ailleurs, c'est-à-dire peut-être en Angleterre ou ailleurs en Europe. Mais ça passerait effectivement par une collaboration avec les autres clubs. Mais je pense que si notre rugby veut grandir, il faut s'ouvrir aux frontières. Bon, alors, comment ? Ça ne peut se faire qu'avec la participation de la fédération, de la FFR donc. Ou la création de la Ligue. Oui, tout à fait. Et bon, il peut y avoir des opportunités. Il y a des clubs aujourd'hui qui sont en développement. On pense à la Serbie, on pense à des pays comme l'Espagne, comme l'Italie. Mais bon, ça pourrait être un attrait supplémentaire en faisant 3 ou 4 matchs dans la saison un petit peu attractif. Et là, bon, en fonction des niveaux, etc., on peut penser à une collaboration avec 3 clubs ou, enfin, de faire un truc compositaire. Moi, je pense que le futur, il faut le voir aussi dans cette dimension-là, qui prend un autre intérêt au-delà du sportif. Je pense que le sport est important, mais pour que le sport puisse vivre, il faut que l'économie des entreprises et du patrimoine local soit aussi en corollaire. Donc, c'est un moyen de pouvoir évoluer. L'union fait la force. Tout à fait, tout à fait. Teddy, vous découvrez encore un peu plus ce métier d'entraîneur que vous aviez déjà dans les gènes et pratiqué à un autre niveau. Là, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Sur quoi est basée votre méthode ? J'allais dire, sur la rigueur, non ? Vous connaissant. Oui, sur la rigueur et surtout sur les petits détails, en fait. Voilà. Puis, ça différencie des postes que j'occupais avant. Parce que, bon, vous avez des joueurs… Quand vous entraînez des joueurs d'élite, ils sont censés savoir bien faire des passes, savoir bien plaquer. Donc, on peut passer toutes ces étapes-là. Sauf que là, même si on les revoit, évidemment. Sauf que là, voilà, il y a des joueurs qui sont en apprentissage. C'est assez diversifié, quoi. Voilà. Il y a différents niveaux. Donc, il faut qu'on essaye de jongler avec ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec Amar. Voilà. Parce que, bon, on vous parle toujours de programmation, planification et tout ça. Voilà. Quand vous avez, voilà, des différents niveaux, c'est un peu compliqué. Donc, on travaille vraiment à la semaine. Bon, on a de grandes lignes directrices. Mais, voilà, sur la préparation des entraînements, on essaye de voir, voilà, ce qui a été assimilé durant la semaine et pour pouvoir progresser la semaine suivante. Avec Amar, vous aviez le même profil de joueur. À ce sens que vous n'avez jamais rien lâché, vous avez été d'un total investissement dans toutes les équipes par lesquelles vous êtes passés. Et c'est aussi ces valeurs-là que vous voulez inculquer à ces jeunes. Je pense que, quelque part, ils ne peuvent pas faire autrement que… Si, ils peuvent faire autrement. Après, c'est eux qui le moyent. Non, non, non. Oui, c'est vrai que voilà. On a toujours été des… Je n'aime pas trop parler de moi. On fait Amar non plus. Mais bon, voilà. On était des joueurs de devoir. Oui, voilà. Voilà. On ne se cachait pas. Donc, voilà. On a transpiré pour le maillot jaune et noir. Et ça, c'est vraiment une valeur qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes aujourd'hui. C'est la transmission. Que, ok, on joue au rugby, mais on joue pour Carcassonne 13. Voilà. On a une image à respecter et surtout à donner. Justement, qu'est-ce que vous ne pardonneriez pas à un joueur ? Qu'est-ce que vous pourriez ne pas leur pardonner ? Un truc qui vraiment vous contrarierait ? Ne pas respecter le maillot peut-être ? Oui. Ne pas pardonner, c'est bien le grand mot en fait. Non, non. Qui vous gênerait ? Non, qui nous dérangerait un peu. Oui, c'est ça. C'est de voir un joueur peut-être se défiler. Mais après, c'est compréhensible. C'est surtout ça. Mais après, voilà. Pardonner, on excusera toujours. Comme je vous l'ai dit, c'est les joueurs d'apprentissage et tout s'apprend. Le mental, la technique, la condition physique, tout s'apprend et tout se travaille. Donc, c'est notre job à nous. Jonathan, quand on préparait cette émission, tu me disais que tu avais été supporter de Teddy et de Hamar. Quel effet ça te fait maintenant de les avoir comme éducateurs ou entraîneurs ? C'est vrai que quand j'étais petit, j'étais dans les tribunes et je les voyais sur le terrain. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ces deux joueurs vraiment très forts et énormes sur des matchs. Et après, de les avoir en tant que staff coach cette année, franchement, c'est un honneur. Parce que d'avoir des joueurs d'expérience, des litunes et plus, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, ils pourront nous montrer la bonne voie pour aller au-dessus et surtout aller loin. Quel genre d'entraîneurs ils sont ? Ils sont durs ? C'est des entraîneurs assez cool, mais après, le travail c'est le travail et une fois qu'on a fait le travail, on peut rigoler. Rémi, si vous aviez une baguette magique à mettre au service de ce club, qu'est-ce que vous lui apporteriez ? Si j'avais une baguette magique, je souhaiterais que tous les joueurs qui ont porté le maillot et que le club a permis justement d'avoir une certaine notoriété ou d'avoir pu peut-être avoir un emploi, une activité ou un développement personnel, mais que ces joueurs-là intègrent le club, s'impliquent un peu plus. On ne demande pas vraiment des choses importantes, mais on souhaiterait les voir davantage au match. On souhaiterait qu'ils participent un petit peu plus à nos manifestations. Je crois que c'est ce que je formulerai comme souhait. Et à titre personnel, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle vous apporte ? Moi, je souhaiterais que quelqu'un me remplace dans le club déjà, parce que j'ai donné depuis de nombreuses années. Et je reconnais que cette saison, je vais la terminer, mais la saison prochaine, je souhaiterais que d'autres personnes prennent le relais avec moi et au cours de cette saison. Et je pense à des personnes, notamment au Palacité, Fabienne Albert, qui a intégré le club avec sa compétence, son savoir et son implication, mais qu'elle soit avec moi pour essayer justement de préparer le relais et la suite. Alors, si la fée Fabienne nous entend, pour la baguette magique, voir Rémi. Teddy, en 2006, vous étiez joueur des Dragons catalans pour leur premier. Donc, 15 ans après, ils sont à la veille de disputer une finale. Est-ce que quand vous avez commencé, vous pensiez que l'aventure pourrait aller jusque-là ? Oui, je pensais, parce qu'ils ont une personne à leur tête, Bernard Gouache, qui se donne le moyen de ses ambitions. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui ne lâche pas. Plusieurs fois, on a pu entendre les bruits de couloir comme quoi il cèderait sa place. Il est toujours là. Je l'ai connu, moi, en tant que président, qui est très proche de ses joueurs, qui va les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et voilà, d'avoir un président comme ça à cette tête-là, c'est très important. Je savais très bien, moi, qu'un jour ou l'autre, ils ont déjà gagné la cup, qu'ils arriveraient à se visser à ce niveau-là, quoi, aujourd'hui. Voilà. Un pronostic, pour cette finale ? Oui, du 50-50, on va dire. Voilà. 50-50, mais pour les Catalans ? Pour les Catalans, voilà. Jonathan, moi, je pense que toi aussi, le parcours des Catalans ne doit pas te laisser insensible, puisque tu es un jeune joueur. Ça va te faire un petit peu rêver, tout ça. Ben oui, ça. Est-ce que si tu avais une possibilité d'embrasser le monde professionnel, c'est une opportunité que tu saisirais avec plaisir ? Ah oui, bien sûr. Tu joues pour ça ? Comme tous joueurs qui visent le haut niveau, je pense que si l'opportunité se présente devant nous, que ce soit chez les Catalans ou à Toulouse, qui sont aussi en bonne position pour monter en Super League, c'est vrai que si l'opportunité se présente, je pense que tout le monde à notre place s'atterrait dessus. Tu aurais une faible pour Toulouse, toi ? Moi, c'est vrai que je préfère Toulouse que… Qui n'est pas que géographique ? Non, non. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous trois pour votre prestation. Alors Teddy et Jonathan, bon entraînement. Merci. Vous allez retrouver la pelouse de Gnos. C'est bien ça. Et vous Rémi, je vous souhaite une bonne inauguration de maillot de la saison. Puisque je pense que c'est le maître cérémonien encore une fois. J'en profite pour remercier la famille Pujol et Adrien tout particulièrement de nous recevoir dans ce lieu chargé d'histoire. Et on peut le remercier pour cette soirée qui va démarrer dans quelques instants. Vous n'avez pas de compétitions annoncées, rien ? Si, tout à fait, tout à fait. Voilà, vous voyez, j'étais pris dans mon élan. Le week-end qui arrive, il y a deux événements sportifs. Donc toute amie trésiste, toute personne est conviée à y participer. Donc samedi, il y a à Gilbert Benos le challenge Louis Delon. Donc c'est un challenge qui attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Il va y avoir du spectacle. Ça va être un bon moment à partager. Donc allez-y. C'est toute la matinée. Voilà. Donc vous serez bien accueillis, comme ils savent faire. Donc aujourd'hui, il y a une équipe qui est très, très investie dans cette démarche-là. Et ensuite, samedi, il y a un tournoi 9, donc féminin. C'est l'occasion de voir pour la première fois l'équipe féminine Carcassonne qui va opérer sur le plateau à Gilbert Benos. Donc le matin à partir de 10h. Et les équipes, il y a Egevive, il y a Toulouse. Et ensuite Carcassonne et Limoux. Voilà. Donc un petit conseil. Samedi et dimanche, rendez-vous au stade Gilbert Benos. Voilà. Ce sera maintenant vraiment le mot de la fin. On ne lui passe plus la parole à Rémi. Alors bonsoir à tous. Merci d'avoir été présents au rendez-vous. Et on vous donne rendez-vous à nouveau jeudi à la même heure. Nous serons alors à 48 heures du début de la saison officielle de Carcassonne 13. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Mine de Marcė Ce n'est pas beau pouvoirいう pas de oufantivité. Enfin de suite dans les dryperscak aguurts bonnes régulièrement sur le top. Sous-titrage ST' 501